Hello, hello, hello. C'est l'heure de la routine du soir. C'est bien quand je fais ma routine le soir. Je la fais assez tôt, je la fais vers 18h. Il fait encore jour. Bientôt ce sera plus le cas, il fera nuit à 14h. Je serai obligée d'allumer toutes les lumières. Cela dit, j'ai l'intention de filmer un peu dans la salle de bain. Il est possible que je sois obligée d'allumer la lumière. Je vais essayer. Parce que j'aime bien que ce soit en situation. Mais ce n'est pas très ergonomique dans ma salle de bain. Ça s'y prête moyennement. Pourquoi est-ce que j'ai ça sur la tête ? C'est mon masque un body. Mon masque LED pour les yeux, vous savez. Tout. Oui, j'ai compris maintenant qu'il fallait appuyer longtemps pour les allumer. Et pourquoi est-ce que je l'ai sur la tête ? Parce que je vais l'utiliser. Je vais vous montrer, je vais vous en parler. Parce que cette vidéo est en partenariat avec UnBody qui fait ses masques. Ils ont aussi celui qui fait tout le visage. Ils en ont aussi un qui fait le décolleté et le cou. Ou juste un qui fait le cou, un qui fait le décolleté. Je ne suis pas sûre. Comme je ne les utilise pas, je ne me souviens plus. Ça fait un moment que je vous en parle. Voilà, je vous ai parlé pas mal de celui qui fait tout le visage au début. Et puis en fait, maintenant, c'est celui-ci que j'utilise le plus. Juste par flemme, je dois avouer. Parce que celui qui fait tout le visage, c'est 10 minutes. Et celui-ci, c'est 3 minutes. Et comme je ne suis pas très patiente. Et que, en plus, la zone à problème sur mon visage, c'est quand même majoritairement le contour des yeux. Comme chez tout le monde, c'est quand même ça qui morfle en premier. Donc j'avoue que, voilà, c'est tellement plus simple. Et en plus, il est drôle. Et puis voilà, 3 minutes, quoi. Donc, pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Donc c'est ma routine en ce moment. Sachant que ma peau était un peu sensible cet été. Ma rosacée me picotait, enfin me grattait un tout petit peu. Et ça, je crois que c'est la crème solaire. Plus la chaleur. Enfin, même s'il n'a pas fait une chaleur de dingue là où j'étais. Mais les UV, bon d'accord, la lumière est bizarre. Alors, mais bon, c'est parce qu'il n'est pas midi, quoi. C'est un peu bizarre, mais au moins, on est encore un peu en lumière naturelle. C'est pas mal. Donc, chaleur, plus les UV eux-mêmes, c'est un déclencheur de la rosacée. Donc, il suffit d'être dehors, quoi. Même pas qu'il fasse beau, il suffit d'être dehors, même avec de la crème solaire. Donc, c'était un peu, voilà, ma peau était moyennement... Enfin, j'ai réussi à faire en sorte que ça n'augmente pas. Mais du coup, je suis dans une logique assez peau sensible à nouveau. Et ça, ça en fait partie parce que, certes, c'est un produit... Enfin, un appareil qui est fait, c'est un appareil anti-âge. Le but des LED, c'est de lutter pour la... D'aider la peau à maintenir sa production de collagène à un bon niveau et toute une série d'actions de ce genre qui sont anti-âge. Mais aussi, ça a une action apaisante pour les peaux sensibilisées et aussi les peaux à imperfection, ce genre de trucs. Et moi, c'est beaucoup pour ça que je l'utilise parce qu'en ce moment... Bon, je ne vais pas vous montrer en gros plan parce que c'est un peu moche, mais j'ai l'impression d'avoir une plaque d'eczéma supplémentaire sous la paupière gauche. Enfin, sous l'œil gauche cette fois-ci. D'habitude, c'est la paupière supérieure droite. Là, j'ai un truc en biais. C'est merveilleux. Donc, je fais très attention à ce que je mets dessus. Je vais vous montrer les produits que j'utilise. Je fais gaffe à tout. Et par ailleurs, j'utilise donc ça... Ils disent que c'est 5 fois par semaine. Moi, j'ai tendance à l'utiliser un peu tous les jours, au moins quand il m'arrive d'oublier. Et pendant les vacances, je vais vous avouer, je ne l'avais pas emporté. Parce que l'idée de l'emporter et qu'ils se déchargent et qu'ils prennent de la place pour rien dans ma valise, ça me saoulait un peu. Je n'avais pas envie d'emporter de quoi le... Enfin, bref. J'ai essayé de limiter un peu. Déjà que ma valise était beaucoup trop lourde. Mais je l'ai repris quand je suis rentrée. D'autant que je suis rentrée, j'avais ma paupière droite qui était encore eczémateuse. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est quand même plus simple chez soi. D'autant qu'il reste chargé hyper longtemps quand même. Donc moi, quand je pars, j'ai toujours peur que tous les trucs se déchargent entre mon téléphone, mon iPad, mon Kindle, enfin voilà, mes écouteurs, enfin tout. Si en plus, il y a ça. Mais voilà, je l'ai repris en rentrant. Et voilà, 3 minutes, c'est tellement rapide. Et c'était... En plus, c'est... Vraiment, il est drôle, quoi. J'adore ce truc. C'est le masque de Super Hero. Attendez, je vais l'allumer. Je ferme les yeux pour vous montrer. Oh ! Je ne sais pas si on peut garder les yeux ouverts avec. Dans le doute, je pense quand même que les lumières en plein dans les yeux, ce n'est pas l'idéal. Donc moi, je les garde fermés. Mais vraiment, ce truc me plaît beaucoup. Et il y a des... On le sait. J'ai vu notamment une vidéo de... De deux médecins dermatos qui sont aussi chirurgiens, il me semble bien, qui sont américains. Leur chaîne s'appelle Dr. Lee et j'aime bien ce qu'ils font. Et ils ont fait une vidéo il n'y a pas très très longtemps disant que les LED, les bénéfices des LED pour le visage étaient prouvés. Maintenant, on sait. Il y a des études. On sait que ça marche. Donc, ça motive pour le faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais arrêter de... Cinq minutes de blabla en n'ayant même pas commencé. Je vais dans ma salle de bain essayer de filmer ça avec mon téléphone que je vais poser dans mon armoire de toilette entre deux crèmes espérant qu'il ne va pas se fracasser dans le lavabo. et je vais vous filmer ma routine du soir. Espoir. Bon, j'avais prévenu que le setup ne serait pas parfait. Mais je trouvais... Quand même, voilà, me démaquiller dans le salon, je trouve ça un peu bizarre quand même. Même si c'est ce que je fais en vidéo d'habitude. Mais je préfère faire comme je fais vraiment quoi. Donc, je vais me démaquiller avec ce qu'il me reste de mon nettoyant Lisa Eldridge. J'ai coupé le tube pour réussir à choper ce qu'il y a dans le fond. Ça fait... Ça m'a duré un certain temps. Je l'ai depuis le 16 mai. Et donc, il en faut très peu. Depuis le 16 mai, donc ça fait... Je me suis dit août. Ça fait trois mois et demi quasiment. Donc, ça s'utilise comme une huile de maquillante ou comme un baume démaquillant. C'est-à-dire que si vous le frottez sur peau sèche, c'est un démaquillant... Enfin, il a des bénéfices énormes pour la peau, mais en dehors de ça, il s'utilise comme un démaquillant tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Le mascara. Il suffit de frotter un peu plus. Enfin, un peu plus long. Excusez-moi, je ne regarde pas du mon côté, mais comme c'est mon téléphone, je ne sais jamais. Je n'ai pas d'objectif, vous voyez, qui me regarde, qui puisse me dire où c'est quoi. Où vous êtes. Donc, Et en fait, ce démaquillant, ce qui est génial, c'est que c'est un démaquillant nettoyant qui fait aussi masque si on a envie. Et Lisa a publié des résultats d'études qui disaient que il n'y avait pas besoin d'un deuxième nettoyage. Après, que le produit suffisait à retirer tout le maquillage et tout le SPF si on en portait. Et ça, je trouve ça c'est vachement bien. J'ai commencé par l'utiliser en voyage et puis parce que c'est pratique d'avoir un seul produit en plus en tube. et puis, je me suis mise à l'utiliser tout le temps chez moi aussi pour voir combien de temps ça durait en n'utilisant que ça. Donc, maintenant, je vais rincer. Vous pouvez l'émulsionner que vous n'êtes pas obligés. Moi, je n'émulsionne pas parce que j'ai la flemme et puis quand on émulsionne, il y a de l'eau qui coule partout et j'ai horreur de ça. Donc, je prends juste un gant de toilette que j'humidifie et je rince. Voilà. Je rince tout bien. Vous voyez ? Et alors, ce que Lisa a constaté aussi avec les études qu'elle a fait faire et les vraies études scientifiques qu'elle a fait faire sur son produit, c'est qu'il apaisait la peau. Sur les peaux sensibles, il avait un effet à long terme et qu'il hydratait aussi. Excusez-moi, je rince mon truc. Je vais rincer correctement et je reviens. Est-ce que je peux éteindre ça en ayant les mains mouillées ? Voilà. J'ai re-rincé. Je me suis mis de l'eau sur le visage en plus. Je sèche. J'empoune. Voilà. Et maintenant, je fais faire mon masque de super-héros. Alors moi, j'aime bien le faire allonger en me... Pas en me reposant parce que je ne suis pas épuisée, mais... Allonger et en m'obligeant à rien faire d'autre et juste à respirer. Comme je vous ai déjà dit, ça me donne l'occasion de respirer au moins pendant trois minutes parce que globalement, je ne respire pas assez. Voilà. à tout de suite. Et voilà. Trois minutes. Après ça, il n'y a plus qu'à le... Vous l'essuyez vaguement. Enfin vaguement. Vous l'essuyez légèrement avec un chiffon sec ou une serviette. Enfin, peu importe. Je vais me relever quand même parce que j'ai un peu l'impression d'être malade. Comme ça. Donc, oui, vous l'essuyez avec... Moi, je l'essuie avec une serviette sèche et propre. Voilà. Il n'y a pas besoin de le laver ou quoi. C'est dans la mesure où vous le faites sur visage complètement propre et sec avec aucun produit dessus. Que ce soit le masque visage, le masque... Oui, le masque qui fait tout le visage ou le masque qui fait juste le contour des yeux. Vous pouvez avoir un sérum ou un produit comme ça si vous avez envie pour optimiser les effets. Mais c'est un truc qui est fait normalement. Enfin, et moi, je l'utilise toujours comme ça. Je l'utilise sans rien dessous. Vraiment sur la peau complètement sèche et nue. Moyen en quoi. Il n'y a pas grand-chose à essuyer dessus. Même pas de gras ni rien. Voilà. Me revoici donc avec la peau sèche. Alors, en sérum, j'ai repris mon Advanced Night Repair parce que c'est un... C'est un sérum dont je sais qu'il n'y a aucun risque. Enfin, aucun risque. Oui, c'est ça. Ma peau n'a jamais réagi à ce produit et quand elle est sensible. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir à la fois un sérum qui soit anti-âge et hydratant et qui fasse un peu tout et en même temps très doux. C'est celui-là que je prends. Donc ça, c'est le flacon gigantesque Est-ce que c'est le flacon gigantesque ? Non, il n'y avait plus grand. Ça, c'est un 75 ml. Donc j'en mets évidemment beaucoup trop. Attendez. Voilà, j'en mets genre ça. Je sais, c'est trop. Pourquoi ça ne focus pas ? Ça ne focus pas. Bon. Donc j'en mets trop parce que j'adore. Ça, en plus, elle peut me permettre d'en mettre autour des yeux. Donc c'est pas mal. Encore que dans le goût, quand j'avais vraiment de l'eczéma actif sur la paupière supérieure, je ne mettais rien du tout. Mais là, ma paupière supérieure va mieux. Donc, je peux mettre ça. Voilà. Ensuite, en contour des yeux, je mets la crème contour des yeux de Galinée qui est une crème spéciale pour la peau. En fait, toute la gamme Galinée, c'est fait pour les peaux sensibles. il y a des probiotiques et des pré- et des post-biotypes dedans. Et en fait, pardon, vous êtes littéralement dans l'armoire de toilette. Je me rapproche, ça fait des trucs bizarres. Vu là, comme c'est sous mon oeil, normalement, le soir, je mets mon contour des yeux parce qu'il ne se tique. Et là, vu la tranche que ça a dessous, je ne vais mettre que ça. Que ça. Et ça, ça m'a bien réussi. Quand l'eczéma est revenu sur ma... sur ma pierre droite, exclusivement, j'ai utilisé que cette crème-là de Galinée et ça a bien... ça a bien apaisé. Le truc a disparu en haut à droite. Il est revenu en bas à gauche maintenant, mais bon, écoutez, on ne peut pas tout avoir. Et ensuite, pour le visage, je mets une crème peau sensible aussi. La Strength, c'est la crème peau sensible de Oula Enrixen qui contient des peptides et qui est faite pour fortifier et renforcer la barrière cutanée, qui est généralement un peu amoindrie quand on a la peau sensibilisée. Et elle est bien pour cette période parce que ça fait un peu gel crème, vous voyez. Elle n'est pas horriblement riche. C'est-à-dire, moi, au mois de janvier, elle ne suffit pas. Elle est juste bien pour la demi-saison. C'est un peu filmé à l'arrache, mais je trouve ça bien d'être dans la vraie situation. Je ne fais pas ma routine. Je ne mets pas mes crèmes de soin le soir dans le salon. J'ai mis, enfin, je m'attendais tout, d'ailleurs. J'ai mis ici, dans ma salle de bande même. Donc, c'est pas mal que vous voyez la vérité. Est-ce que j'ai autre chose ? Après, quand je vais dans mon lit, quand je vais me coucher, je mets du baume à lèvres, de la crème sur les mains, toujours la même chose. Mais là, je voulais surtout vous parler du visage. Et voilà. On voit mieux là. On voit mieux, on entend mieux, tout mieux. Je sais. Mais je vous dis pour une fois, j'ai envie de vous faire mes soins en situation comme je l'ai fait pour de vrai. Pas d'être là avec un bol d'eau dans le salon, quoi. Donc, voilà. Donc, je fais vraiment simple à la fois anti-âge avec tout, en fait. Tous les produits que j'utilise sont à la fois anti-âge, y compris ça, qui n'est pas un produit mais un appareil, à la fois anti-âge et peau sensible. Et je suis contente de cet équilibre que j'ai trouvé parce qu'il y a pas mal de produits anti-âge qui ne correspondent pas bien aux peaux sensibles, notamment tout ce qui est rétinol un peu puissant et tout ça. Parfois même, moi, parfois même la vitamine C, j'ai du mal. Enfin, ma peau a du mal, moi non. Donc, d'avoir cette formule-là, ça me convient bien. Je sens bien que ma peau, c'est pas mal apaisé. Donc, voilà. Donc, dites-moi si vous connaissez les masques Runbody, que ce soit celui-là ou le masque complet visage. Si vous avez le courage de faire 10 minutes par jour, on en a déjà parlé, c'est pas la première fois parce que certaines d'entre vous m'avaient dit que... Enfin, les préférences sont intéressantes. Il y en a qui préfèrent le masque complet visage mais qui arrivent à... Alors, moi, j'arrive absolument pas à le faire tenir en faisant des trucs, en bougeant. Je suis obligée d'être couchée comme ça et de l'avoir posé sur mon visage. Dites-moi comment vous, vous faites. Et celui-là, si jamais vous l'avez, est-ce que vous l'utilisez sans rien faire ou est-ce que vous vous baladez dans votre maison en continuant à faire des trucs ? Voilà. Et en tout cas, si vous voulez les essayer, il y a une... Vous avez une réduction de 15% avec le code que je vais vous indiquer dessous sur le site de Current Body. Donc, comme c'est des appareils qui sont chers parce que de bonne qualité, n'achetez pas n'importe quel appareil LED au hasard sur Internet, genre sur Amazon, un truc dont on n'a jamais entendu parler parce que... Je pense pas que ça puisse faire du mal. Mais bon, au pire, vous allez dépenser de l'argent pour un truc qui fait rien. Ceux-là, on sait qu'ils sont de bonne qualité. Voilà, les enfants, ma petite routine de début d'automne pour peau sensible le soir. Ben ouais, dites-moi, dites-moi quelle est la vôtre. C'est toujours hyper intéressant de voir les préférences des uns et des autres. Bon dimanche. Ciao.